Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le module de paiement Swiss Billing pour PrestaShop. Qu'est-ce que c'est Swiss Billing ? Swiss Billing c'est la méthode de paiement par facture que vous pourrez proposer à vos clients sur votre boutique en ligne. Vous allez me dire, mais quelle est la différence avec les autres modules de paiement par facture ? Ici vous avez le paiement qui est garanti par la société Swiss Billing. Vous pouvez envoyer la facture à vos clients tout en étant sûr d'être payé. Derrière Swiss Billing c'est géré par la caisse juridique suisse qui sont spécialisées dans le recouvrement. On voit ici par exemple le partenaire Nextway, une boutique très importante en Suisse, une boutique en ligne. Donc si Nextway propose le paiement par facture à ses clients, c'est pas pour rien, ils savent que c'est vital. Ce qu'il faut bien être conscient c'est que le paiement par facture est très demandé par les clients. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir payer par facture. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas de carte de crédit ou pas de compte Paypal, etc. et qui aimeraient pouvoir payer sur votre boutique. Donc il faut penser à ces gens là et surtout c'est du chiffre d'affaires en plus pour vous. Maintenant au niveau de Swiss Billing même, du contrat, chaque contrat est défini avec le marchand. Pour donner un ordre d'idée on peut trouver des contrats du type le client paye 1,50 franc pour la facture papier. Et il y a aussi 1 franc à la charge, donc du marchand. Donc vous laissez peut-être 1 franc sur la vente. Mais vous dégagez une vente supplémentaire par facture, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je vous invite peut-être à faire un petit tour de leur site pour regarder un petit peu ce qu'ils proposent. En tout cas, je recommande vivement le paiement sur facture. Ça c'est clair que c'est quelque chose de très important. Donc là on va dans la configuration du module Swiss Billing dans la back office de PrestaShop. On a les configurations au niveau du compte marchand. Par défaut, on a une limitation de maximale de 500 francs avec le montant. Donc ça veut dire que si vous vendez des choses supérieures à ça, il faudra regarder avec Swiss Billing au niveau du contrat. Mais en principe, autour de 500, ça doit jouer pour des marchands standards dont on correspond. On a la possibilité d'injecter les frais automatiquement dans la commande. Donc ça veut dire que les frais Swiss Billing seront injectés dans la commande PrestaShop. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi laisser la commande PrestaShop sans les frais. De toute façon, vous avez après la commande Swiss Billing qui sera aussi dans votre back office Swiss Billing avec les frais, etc. Et une gestion des logs ici en bas-dessous qu'on peut voir s'il y a un problème ou ce genre de choses. Donc je vais peut-être passer une commande sur le shop. Je vais prendre l'iPod. Je l'ajoute au panier. Je le commande. Ok. Je suis identifié. Alors, les frais de port sont définis. Je prends la poste. Je choisis de payer par Swiss Billing. Et je confirme ma commande. Ce qui se passe ici, c'est important. Je suis redirigé sur l'interface Swiss Billing. Donc là, ça me met bienvenue, etc. Donc ici, on est déjà en mode accepté, si on veut. Parce qu'il faut savoir que Swiss Billing, quand même, contrôle la personne qui fait la demande de paiement par facture. Si c'est quelqu'un qui est insolvable, ça sera refusé. Ça ne sera pas dit que c'est refusé parce que vous êtes insolvable, mais ce sera un message de plus ou moins similaire qui dirait, ben voilà, nous ne pouvons pas accepter votre demande. Les informations sont faites, enfin, les coordonnées du client sont contrôlées dans la base de données Delta Vista qui regroupe des informations sur toutes les personnes, par exemple, en Suisse. Et si vous avez déjà des crédits et que vous avez plein de factures impayées, eh bien, ça vous sera refusé. Ce qui est en même temps un peu logique, quoi. Donc voilà, ici, je suis solvable. Donc je confirme. Je désire recevoir ma facture par courrier. Les frais qui sont indiqués ici ne sont pas forcément justes. Ça, c'est une plateforme d'exemples. Donc, on pourrait très bien avoir ici 0 et puis 1,50 franc par là, par exemple. Donc là, c'est en train de valider. Ça m'a un peu de temps parce qu'on en met test. Voilà, j'ai été redirigé. Votre commande a été effectuée avec frais de facturation inclus. Très bien. Je vais aller regarder dans mon back-office. On a la commande avec les frais Suisse Billing qui ont été injectés. Donc, ce n'est pas nécessaire de les configurer pour qu'ils soient injectés, mais c'est une possibilité. Et on a un back-office aussi Suisse Billing qui est à la disposition. Donc, on voit la transaction qui vient d'apparaître. Donc, il faut ensuite valider la transaction dans le back-office Suisse Billing si on veut vraiment envoyer la facture au client. Parce que des fois, peut-être que vous voulez l'annuler ou autre. Donc ici, je veux la valider. Donc, c'est bon. Ça sera facturé. Donc, Suisse Billing va envoyer la facture. Si je ne veux pas que la facture soit envoyée, je fais annuler. Ok. La facture sera annulée. Ça ne sera pas traité par la société Suisse Billing. Donc, voilà. Je vais vous donner un petit exemple un peu de comment ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est très intéressant cette méthode de paiement. Le paiement de facture. C'est très demandé. Moi-même, je cherche souvent à payer par facture. Donc, voilà. Si vous voulez générer plus de ventes, pensez peut-être à prévoir d'installer ce module sur votre boutique. Si vous avez des questions par rapport à Suisse Billing, leur contrat, etc., je vous invite directement à les contacter. Si vous avez des questions plutôt d'ordre général par rapport à PrestaShop et Suisse Billing, la connexion, comment ça se passe, etc., contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. et je vous dis à bientôt.